Bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée, à la lune de l'actualité de ce vendredi 22 janvier. Le feu est désormais au vert. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilomboa, débute officiellement son deuxième mandat le samedi 20 janvier dernier, juste après sa prestation de serment au stade de martyr, en présence d'une quinzaine de chefs d'État. Un moment solennel qui a été suivi par les tirs de 21 coups de canon. Le détail dans ce journal également sommaire, un pénalty raté mais pas une fatalité. Le RDC a arraché un match nul face aux demi-finalistes de la Coupe du Monde du Maroc. Le match s'est soldé par un score d'un but partout, avec leurs deux points en deux sorties. Les Léopards ont désormais leur destin entre le Pâtes. Les temps forts de cette rencontre à suivre à la fin de cette édition. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue sur une régionale de la radio-télévision nationale congolaise. Les populations ont débute à la dans le sud du Bangui, Mbomongo et Makanza dans l'Équateur, Massima Nimbokwilou doivent encore patienter pour connaître leurs représentants au niveau provincial. La CENI n'a pas publié le résultat dans ces circonscriptions électorales. Pour deux raisons d'enquête sur les dysfonctionnements observés le jour des votes, sur les 780 députés, professions attendues pour l'ensemble de la RDC, seulement 688 ont été publiés hier par la Commission électorale nationale indépendante. Les images dans nos prochaines éditions avec Teti Samba et Giresse Tofunje. Je le dis en l'ouverture de ce journal, les feux sont désormais au vert. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Tilomo, a débuté officiellement son deuxième mandat le samedi 20 janvier dernier, juste après sa prestation de serment au stade de martyr, en présence d'une quinzaine de chefs d'État. Un moment solennel qui a été suivi par le tir de 21 coups de canons, comme nous dit Patrick Michel Moukouich dans ce reportage. A l'image de cette effigie grandeur nature, la cérémonie de ce 20 janvier était aussi grandiose que symbolique. Dès les premières heures de la matinée, les Congolais ont investi le stade de martyr de la Pentecôte pour voir cela définitivement leur choix, porté le 20 décembre 2023 sur Félix Antoine Tshisekedi, comme président de la République et chef de l'État pour les 5 prochaines années. La symbolique, c'est d'abord le nombre impressionnant d'officiels qui ont fait le déplacement de Kinshasa. Une quinzaine de chefs d'État au nombre dequels le Tchadien Mahamat Idris Déby et des dizaines de chefs de gouvernement et représentants de pays frères et partenaires, tous ovationnés par l'assistance à leur entrée dans le stade. Ceux qui n'ont pas pu rejoindre les lieux de l'événement ont eu l'occasion d'apercevoir l'impressionnant cortège qui du palais présidentiel au stade de martyr a offert un plaisant spectacle équestre aux passants. Une fois installé aux côtés de ses pairs et de la distinguée première dame de la République, Denis Niakeru Tshisekedi, le chef de l'État qui succède à lui-même sera invité après la prière écuménique à rejoindre la tribune qui faisait office de cour pour la séance du jour. Après la lecture du réquisitoire par le procureur général près la cour constitutionnelle, celui sur qui repose désormais le destin de Congolais pour le prochain quinquennat va prêter le serment suivant la Constitution. Moi, M. Tshisekedi Tshilombo Félix-Antoine, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèles serviteurs du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. Le nouveau chef de l'État va ensuite recevoir tous les attributs du pouvoir officiel et coutumier avant de prendre la parole pour son tout premier discours d'après investiture. Dans ses premiers mots, Félix-Antoine Tshisekedi va décliner les priorités de son action en six objectifs touchant la sécurité et le social du peuple. Cette cérémonie marque le début d'une nouvelle ère qui voit le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et son peuple faire un bond vers le développement sur base des acquis du premier mandat qui servira de caisse d'expérience pour des actions futures mieux coordonnées. La création d'emplois, la stabilité de l'inflation, la sécurité sur toute l'étendue du pays parmi le programme phare du chef de l'État lors de ces cinq prochaines années. Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo l'a dit lors de son discours au programme « Réviver le discours prononcé par le garant de la nation lors de son investiture avec Guylain Cabalondi ». Discours historique, discours programme. À environ une demi-heure, le président réélu est pleinement investi par la Cour constitutionnelle à tracer les grandes lignes de son second mandat. Ce nouveau quinquennat aura ainsi pour objectif, premièrement, de créer plus d'emplois en accélérant la promotion de l'entrepreneuriat, notamment celui des jeunes et au moyen d'une approche volontariste inspirée de nos réalités sociétales. De protéger le pouvoir d'achat des ménages en stabilisant le niveau de l'inflation et en maîtrisant le taux de change. Troisièmement, d'assurer avec beaucoup plus d'efficacité la sécurité de nos populations, de notre territoire, de nos biens ainsi que la préservation de nos intérêts. De poursuivre la diversification de notre économie et d'accroître sa compétitivité en optant pour la transformation de nos produits agricoles et miniers bruts sur notre sol. Cinquièmement, de garantir plus d'accès aux services de base en veillant à l'extension des programmes tels que ceux de la couverture santé universelle, de la gratuité de l'enseignement et du PDL 145 territoire. Et enfin, sixièmement, de renforcer l'efficacité de nos services publics. Lors de son discours inaugural, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, a pris une série d'engagements comme celui de s'engager pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus. Tirant les leçons de l'expérience passée et ayant à l'esprit vos aspirations exprimées, je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. C'est à cela que j'engagerai le gouvernement qui sera formé une fois la majorité dégagée. Les cinq prochaines années seront aussi celles du parachèvement d'un Congo uni, mieux sécurisé et prospère, soutient le garant de la nation. Il s'agit désormais pour nous de rester mobilisés et soudés dans notre lutte contre l'insécurité et la pauvreté, nos seuls et réels ennemis. Le président s'est montré par ailleurs élégant envers ses adversaires en les saluant pour leur participation à la présidentielle de 2023. N'est-ce que plus le combat est dur, plus la victoire est belle, a-t-il renchéri ? C'est dans cette logique que le premier citoyen du pays a fait savoir qu'il exhortera le prochain parlement d'assurer l'effectivité du rôle de porte-parole de l'opposition. Allocution prononcée devant plus de 80 000 Congolais et une trentaine de délégations étrangères, dans près d'une vingtaine conduites par des chefs d'État et de gouvernement. Le président de la République leur a tous rendu hommage pour leur présence qui témoigne de leur appréciation de l'immense bond en avant que vient d'effectuer le peuple congolais sur le chemin vers l'exercice souverain de la démocratie. Nous demandons au chef de l'État de trouver des très bons collaborateurs capables de matérialiser sa vision pour ce deuxième quinquennat. Des mots prononcés par les coordonnateurs de l'ASB, le témoin de Fachi, bienvenue Niamou Subi, juste après la prestation de serment du président de la République, comme lui, d'autres acteurs sociopolitiques ont aussi réagi. On les écoute. C'est une concentration pour le président de la République, c'est-à-dire la proximité des pays frères africains. Les chefs d'État qui sont venus, vous l'avez dit, puis les 18 chefs d'État, venir l'accompagner, le féliciter, ça montre aujourd'hui que le Congrès est au centre d'usagers géostratégiques du continent et du monde. Et à nous, Congolais, comme il l'a dit, d'être patriotes et surtout d'être dignes de cette lourde responsabilité. C'est une expression de joie, l'occasion pour nous de féliciter le président de la République et de le rassurer. Notre accompagnement, quand je dis notre accompagnement, en tant qu'élu et en tant que toute cette population qui a fait confiance, qui a compris à sa vision, à qui j'ai fait appel aujourd'hui, d'adhérer dans la vision. Parce qu'on ne peut pas avoir les décadences entre la pensée du chef, sa vision et le vouloir de la population. Si on l'a accordé, c'est parce que nous nous sommes intégrés pour notre bonheur, bonheur à nous tous. Donc, il faut se mobiliser autour du chef pour réussir ce qui doit être le Congo de demain. Il a été dû dans la prière d'un de nos serviteurs suffisamment reconnus dans ce pays, j'ai éteint le nom, qui a demandé, il a même recommandé au chef de l'État de bien s'entourer. Et nous, comme les témoins de Fatih, nous recommandons aussi le chef de l'État de bien s'entourer afin qu'il se forme une cube capable de matérialiser sa vision, afin que nous ayons d'autres éléments à continuer à témoigner. En tant que chef d'entreprise, nous sommes là pour l'accompagner. Nous sentons déjà le climat des affaires correct et ça se passe vraiment, en tout cas, très bien. Nous l'encourageons vraiment à continuer dans cet élan pour que les investisseurs maintenant qui ont décidé de venir, parce qu'ils ont vu ce qu'il a fait pendant les cinq ans et beaucoup à travers le monde, il se bouscule déjà pour venir investir à la République démocratique du Congo. Par rapport à son discours, il dit qu'en tant que garant de la nation, il va veiller à ce que les erreurs du passé ne se reproduisent plus. Ça, c'est fantastique. Et c'est pourquoi, pour ce faire, il a besoin de bons collaborateurs. Le chef d'État dit qu'il ne ménagera aucun effort pour que finalement, l'opposition congolaise puisse avoir son porte-parole. Nous, les confessions religieuses, nous disons que le pouvoir spirituel a été offert au président de la République pour diriger la nation. C'est une possibilité donnée au chef de l'État pour faire ce qu'il a déjà continué de faire depuis son premier mandat. C'est une voie que le peuple donne au président pour dire « Nous sommes avec toi ». Et donc, cette unité, dans toutes nos langues, notre bien-être étenue, c'est un message pour l'unité. Je suis sûr que le Congo a redémarré. Tout ce que les gens voient comme des promesses, mais ça a commencé déjà à s'accomplir. Comme le pouvoir a été présenté devant Dieu, mais Dieu a fait ce miracle. C'est la volonté de Dieu. Je remercie seulement le bon Dieu pour cette réalisation d'aujourd'hui. Nous sommes très contents de voir cette réalisation qui vient de se concrétiser. Donc pour nous, et pour les territoires de Moncoteau, Fatih, c'est la personne qu'on a choisie. En 91,3%, ça prouve que c'est celui-là qui va nous diriger dans les cinq ans. Il y a quatre points majeurs qui dérangent le peuple. C'est le problème de la paix, la sécurité, le développement, et puis enfin, c'est le social. Si le président arrive à bien gérer ces quatre dossiers-là au cours de son second mandat, en tout cas, je pense que le peuple sera très... Et le même samedi 20 janvier 2024, les habitants de la ville de Tchikap au Kassai étaient immobilisés devant leurs écrans pour suivre en direct la cérémonie d'investiture du chef de l'État. Ils se disent être flattés par l'organisation de la cérémonie, mais aussi de la qualité du travail abattue par la radio-télévision nationale congolaise. Plus de précisions avec Franklin et Claire Calombe. Cet événement historique de notre temps, à savoir l'investiture du chef de l'État, Félix Antoine, a été vécu en direct à Tchikapa, chef-leu de la province du Kassai, dans cette ambiance. Devant notre micro et caméra, ces compatriotes s'expriment ces termes. L'organisation, les décors, les décors plantés au stade de martyr, tout, c'était vraiment une réussite sans précédent. Nous sommes très contents. On a pris le président de la République depuis sa résidence jusqu'à arriver au stade de martyr. Ça, on ne s'est jamais vu, on n'a jamais... La RTNC est à féliciter pour cette réalisation. En tout cas, c'est une grande joie, une satisfaction, de voir que le peuple a fait le choix, et ce soir s'est manifesté depuis les élections, où ils ont élu massivement le président, son excellence, M. Antoine de Sécurité Lombo, à la magistrature suprême. Et aujourd'hui, c'est le destin de tout un peuple. Un peuple qui a montré à la face du monde que nous avons un fils du pays qui doit rénover la destinée du Congo. Je félicite le président de la République pour son mandat. Qu'on ait des bonnes routes de l'autre côté du Kassai, Chikapa, Kamonya, Kandiyaji et autres, ça sera une bonne chose. Que ce deuxième quinquennat de Félix Antoine Tshiseké de Chilombo soit celui de la matérialisation de toutes ses promesses faites pendant la période de la campagne électorale, pense la population du Kassai. Et les cercles de réflexion et études stratégiques de l'UDPS exhortent le chef de l'État Félix Antoine Tshiseké de Chilombo à placer son deuxième mandat sous les signes de la renaissance et du changement. Exhortation faite au cours d'une soirée festive organisa l'occasion de la prestation du serment du président à de la République. La réélection du chef de l'État Félix Antoine Tshiseké de Chilombo pour son second mandat à la magistratie suprême s'écite de l'espoir face aux attentes des Congolais. Après la cérémonie d'investiture au stade de martyr, une grande réjouissance a été organisée au Cercle Elaïs à Gombe par les membres du Cercle de réflexion, études et stratégies CRES et de PES, dirigé par Bertrand Moudi Moutisekédi, directeur général du Fonds de promotion de l'industrie FPI. Le membre de cette structure du parti présidentiel créé depuis 2011 a remercié tous ceux qui ont contribué à la victoire de Félix Antoine Tshisekédi. Ils veulent ensemble consolider les acquis que prône le président de la République rappelait dans son discours d'investiture, tout en prenant l'engagement d'apporter le changement. Il faut que nous puissions aller de l'avant pour développer le Congo et pour répondre à notre grand destin. Un pays qui doit rayonner dans le monde parce que nous avons tous les éléments qu'il nous fallait, mais il nous manquait au fait un leadership responsable. Lors de ce mot, le président l'a repris aujourd'hui où il disait que nous voulons construire un pays de valeur. Le message principal, je peux le résumer dans la réqualification de l'action de la RDC pendant ce deuxième mandat du président. En réalité, le président voudrait que nous puissions entrer dans un changement qualitatif et quantitatif de acquis qu'il a apporté dans le pays pendant les cinq premières années pour que le Congo puisse aller de l'avant. Je pense que les perspectives sont beaucoup plus positives que négatives. Nous allons connaître un développement économique, social, très marquable avec le deuxième mandat du président de la République. Pour le directeur général du FPI, Bertrand Moudimou, ce second mandat de Félix Tchitsakedi incarne la renaissance et le changement intégral du Congo et de son peuple. Les jeunes de la commune d'Ungalima étaient aussi nombreux à la cérémonie d'investiture du chef de l'État au stade de martyr, une présence pour manifester leur soutien indéfectible au président réélu et à sa vision de développer leur décès, comme dit Serge Merle-Mata. Cet événement historique d'investiture du chef de l'État a suscité une adhésion populaire massive, inondant les rues de la capitale et remplissant les seins des martyrs au-delà de sa capacité. Parmi les coûts sociaux de la population ayant répondu présent à cet appel de mobilisation et de soutien au président de la République, il y avait les jeunes d'Ungalima, regroupés au sein des amis de Floyd, qui s'étaient déplacés également en masse pour saluer les points culminants d'un processus démocratique au premier rang de cette caravane pour soutenir et sensibiliser la participation massive à la cérémonie des prestations des serments du président de la République, figuré Floyd, Issa, Kabouya, Kalombo. Ces derniers, touchés par les discours magistrales du chef de l'État, ont manifesté une immense joie et satisfaction, félicitant chaleureusement le président de la République pour sa réélection. Il a en outre imploré la bénédiction divine pour l'accompagner tout au long de son quinquennat. C'était une occasion de célébrer avec Liès l'investiture du chef de l'État qui n'a voulu laisser pour compte personne. Il a ouvert les portes à tout le monde, et à ses opposants, et à ses alliés. Tout le monde était invité aujourd'hui à célébrer. Alors il nous appelle tous à l'accompagner, à la réussite de ce deuxième mandat, parce que le Congo, c'est notre bien précieux, c'est notre bien unique, que nous devons tous préserver, que nous devons tous contribuer à régénérer, à voir grand, à voir prospère, à voir riche. Que les jeunes de N'Galema soient déterminés à accompagner le chef de l'État. Floyd Issa Kabouyaka-Lombo a par ailleurs appelé les jeunes. De N'Galema a fait davantage confiance au président de la République, Félix Antoine Tiseguedi-Tulombo, pour la réussite de son second mandat. Présent également lors de l'investiture de son homologue au stade de martyr, juste après la cérémonie, le président burundais Variste Naichimi a aussi discuté avec la jeunesse congolaise. Accompagné du ministre congolais de la jeunesse Yves Bunkoulou, le président burundais a prêché sur la paix et la sécurité. C'était à l'hôtel du fleuve. Encore une fois de plus, Serge Merlin-Mata. Souhaitant la bienvenue au chef de l'État burundais, le patron de la jeunesse congolais a remercié ces derniers pour son attention particulière envers la jeunesse de son pays en général et de l'Afrique en particulier. C'était un échange avec des jeunes congolais pour essayer de nous partager son expérience sur des questions de jeunesse et de sécurité, mais également pour encourager les jeunes congolais face aux défis sécuritaires auxquels nous faisons face. Mais également pour écouter ce jeune congolais qui a également à féliciter le président du Burundi, mais également à lui faire part de différentes préoccupations qui sont liées aux jeunes africains. Le président burundais, Evariste Ndaichimiye, a pour sa part exhorté ses interlocuteurs à l'unité, au vivre ensemble et surtout à lutter contre les védements de la pauvreté qui freinent les développements. Vous jeunes, si vous voulez, une Afrique, Brésil, déverteur, vous devez vous unir. S'en est suivi une série de questions-réponses entre le président burundais et la jeunesse congolaise ainsi qu'une photo des familles qui ont sanctionné cette cérémonie, à laquelle avait également pris part, active, la conseil spéciale du chef de l'État en charge de la jeunesse et l'élite compte que le violon se fait à la femme. Chantal Yeloumoulop. Restons toujours au chapitre en vestiture. De son côté, le mouvement citoyen Képi Blanc n'est pas resté aussi silencieux. Le membre de cette estriture en saluait la réélection de Félix-Antoine Chiseke Di Tchilomo à la tête de la RDC. Ils appellent le chef de l'État à consacrer ce nouveau quinquennat au bien-être du peuple congolais. Redépendant. Tous unis pour la force du Congo, tous unis pour la prospérité de la RDC, son peuple, ce vœu du chef de l'État Félix-Antoine Chiseke Di Tchilomo est soutenu et partagé par tout le peuple congolais. Placé sous les signes de l'unité, la paix et la prospérité, le second mandat de Félix-Antoine Chiseke Di à la tête du pays est un quinquennat. De tous les espoirs et les défis à relever pour le bien-être de la population congolaise, tous les Congolais, bien attentionnés et attentifs, espèrent et désirent ardemment l'épanouissement. Le mouvement citoyen Képi Blanc, MCKB, une structure de la société civile des organisations féminines pour la défense des droits des femmes, manifeste ses mêmes désirs de soutenir la vision de Félix-Antoine Chiseke Di Tchilomo pour cette seconde mandature. Le mouvement citoyen Képi Blanc se veut l'avant-gardiste des intérêts de tout le peuple, tout en rappelant au chef de l'État son credo. Le peuple d'abord pour mettre l'homme au centre de son action, tant politique que sociale et économique. Il salue en passant la tenue des élections dans les délais constitutionnels et encourage le chef de l'État Félix-Antoine Chiseke Di Tchilomo pour sa réélection avec l'appui éloquent de l'UDPS, dirigé par les gardiens du Temple au quotidien Augustin Kabouya. Le mouvement citoyen Képi Blanc tésit cette solennelle circonstance pour lui rassurer de sa disponibilité, à éviter pour la consolidation des acquis de notre pays et pour l'unité nationale. Ainsi donc, le mouvement citoyen Képi Blanc reste toujours confiant, loyal et fidèle au chef de l'État comme à l'accoutumier et lui promet sans faille de combattre tous les prédateurs. Le mouvement citoyen Képi Blanc souhaite au président de la République un second mandat génial et de l'amélioration des conditions de vie de la population, le peuple d'abord, qui sera son action prioritaire. D'une seule voix, les Congolais, à travers le mouvement citoyen Képi Blanc, désirent un mandat plein de succès au président de la République, Félix-Antoine Chiseke Di Tchilombo. Allez, on tourne la page investiture. Autre chose à présent, plus de 100 infrastructures sanitaires ont été construites à travers le pays au cours de ces 5 dernières années et plus de 2000 hôpitaux ont été dotés en équipements modernes. A cela s'ajoute la gratuité de la maternité, des œuvres réalisées par le chef de l'État, Félix-Antoine Chiseke Di Tchilombo, durant son premier quinquennat de réalisation vivement applaudie par le programme de développement du système de santé. C'est un reportage de Patricia Oungou et Séverine Pascal-Katanda. La RDC vient de franchir un pas positif dans le secteur de la santé avec les démarrages effectifs du programme de la couverture santé universelle, même dans le coin le plus réculé du territoire national. La santé, un des piliers du programme de Félix-Antoine Chiseke Di Tchilombo dans son premier quinquennat réalisé avec l'appui financier de la Banque mondiale à travers ses programmes du gouvernement congolais. UGPDSS entendait, unité de gestion du programme de développement du système de santé. Le conseiller spécial du chef de l'État en charge de ressources extérieures est suivi. Joe Doumbi Kabangou, qui a suivi de près la réalisation de ce projet, explique comment le système de santé de la RDC a été réponsé avec la reconstruction des hôpitaux et l'acquisition de matériel pour offrir les soins de qualité à la population. Les réalisations ont été surtout accélérées dès l'entame du mandat du chef de l'État. A ce jour, nous comptons 176 formations de santé et réhabilitées. On est passé des centres de santé construits en chaume, construits en terre cuite, à des centres de santé vraiment de classe mondiale. On est passé maintenant à la phase du déploiement du matériel. Je ne sais pas si vous réalisez que c'est un appareil d'échographie dans un village à 30 km de Katakokombe, 15 km de Moba. C'est vraiment une révolution. Le président prône maintenant la gratuité de la maternité qui a commencé dans Kinshasa et sa périphérie. Grâce au programme PDSS, on a déjà enregistré près de 600 000 accouchements dans l'enveloppe gratuité de l'accouchement. Selon le conseiller spécial Joe Doumbi Kabangu, le président Tshiseke d'y fera encore en ses second mandats et dans divers domaines pour le bien-être de la population congolaise. Enseignement supérieur, le troisième cycle vient d'ouvrir ses portes à l'université de Kamina dans la province du Olomami. Et c'est le ministre provincial en charge de l'enseignement qui a procédé au lancement. Regardez. L'université de Kamina, comme temple de la science, a vécu la cérémonie solennelle d'ouverture du troisième cycle sous la OLEC du ministre provincial de l'enseignement représentant les gouverneurs des provinces à mission, l'honorable Mouenzemu Tombonkoun de Kofaboulou-Boujean de la Croix. Conformément aux instructions du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, l'organisation du troisième cycle à l'université de Kamina concerne deux facultés. Les droits et les lettres, c'est là pour former les formateurs en vue d'une société civilisée. Passage obligé pour tout intellectuel. Lecture d'une a été terminée. Dans son mode d'orientation et de contextualisation, les traiteurs générales académiques faisant l'intérim du traiteur chargé de la recherche scientifique a insisté sur la nécessité de maintenir la qualité pour former les cadres utiles à la société. Troisième cycle, comme creusé de la science, Le ministre provincial de l'enseignement, l'honorable Mouenzemu Tombonkoun de Kofaboulou-Boujean de la Croix, a transmis les encouragements du gouvernement provincial au vu des efforts consentis par les comités de gestion portés par les professeurs ordinaires, Finé Yumbamousso Yabanza. Je tiens à remercier son excellence, M. Félix Antoine de Sécurité de Nouveau, pour les efforts fournis afin d'assumer la sécurité et la paix nationale sans lesquelles la cérémonie de Sécurité n'aurait pas diguée. Rappelons un jour avant le ministre provincial des infrastructures, l'ingénieur Gervin Daimouepou a posé la première pierre pour la construction des cinq auditoires sur fonds propres de l'UNICAM qui imprime ainsi la vision du chef de l'État sous la bénédiction du ministre des tutelles, Mouindo Zangui Boutounou. Allez, du sport et du foot, un pénalty raté, mais pas une fatalité. La RDC arrache un match nul face au demi-finaliste de la Coupe du Monde, le Maroc. Le match s'est soldé par un score d'un but partout, avec leurs deux points en deux sorties. Les Leopard ont désormais leur destin entre le Pats. Révivons le temps fort de ces matchs d'hier avec nos confrères du Canal+. C'est un gros défi pour la République démocratique du Congo. En reconstruction, affronter le Maroc, l'un des énormes favoris. Sortant, on part de loin côté marocain, mais on a de redoutables joueurs de tête. Avec ce ballon, effectivement, sortant, la reprise ! Et le but des Lyon de la classe, ça n'a pas traîné ! Takuta, il l'enroule devant le but ! Oh, ça va passer à côté ! Encore une grosse chance ! Ils sont tous sortis, là, des deux équipes, les bons, les coachs ! Walid Régargui est en train de suivre l'armée de pénalti ! Pénalti ! Pénalti pour la RDC ! A celui-là peut valoir cher Cédric Bakambou pour débloquer son compteur dans cette canne ! Bakambou ! Lui aussi, sans doute, complètement cuit, à remplacer par Silas Katompa. Cet attaquant dont on a tant parlé. Avec ce délarrache de Meshack, Elia Meshack, le sortant repris ! Et un but de la République d'Avacantique de Congo ! Les Léopards ont réussi ses vérités sur l'ensemble du match ! Le but de Silas Katompa ! Ah, que ça fait plaisir de le voir finir cette action ! Très bien amenée ! Les Léopards ont égalisé un but partout ! Essaye de se retourner ! Amramat s'est interposé ! Et la fin de cette rencontre ! Sur ce score d'un but partout ! Très très belle rencontre ! La RDC a tenu le choc et a montré qu'il faudrait compter sur elle dans cette canne ! A présent, nous allons faire le tour de quelques kiosques à journaux pour vous parler de quelques actualités. La revue de presse, une sélection de Jean-Pierre de l'Odémazou. Bonjour et bienvenue à cette revue de presse. Cette prière du pasteur Roland Dallot qui résume le second mandat de Tshisekedi « Nous sommes fatigués des voleurs » titre iconose. Laïcité oblige, clame le journal. Tous les chauffes de congrégations religieuses présentes en RDC ont ouvert samedi 20 janvier par une prière. La cérémonie d'investiture du président de la République réélu, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilumbo. Une seule à captiver l'attention du public, c'est la prière faite par le pasteur Roland Dallot. A lui seul, le pasteur a tracé la voie de ce qui devrait être le second mandat de Félix Tshisekedi. « Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs, nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent, fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Donne-nous des hommes et des femmes qui peuvent s'oublier et qui peuvent penser au bonheur des Congolais. » Une prière qui n'est pas tombée dans les oreilles d'un sourd. Félix Tshisekedi a promis de corriger les erreurs de son premier mandat en travaillant avec ceux qui ont à cœur le bonheur de la République démocratique du Congo et de son peuple. Tatoumbi, Fayounou et consorts appelés au patriotisme. Félix Tshisekedi, vous avez votre place dans la gouvernance de notre pays, rapporte la prospérité. Dans son discours d'investiture, Tshisekedi a invité les opposants candidats à la présidentielle de 2023 à tourner leur regard vers l'avenir du pays. Il a souligné sa détermination à garantir, au nom de la cohésion nationale, la participation de tous et de chacun dans la gouvernance du pays. Ce qui suppose que tous ses adversaires politiques sont tenus au devoir de responsabilité pour l'intérêt supérieur de la nation. Législative provinciale, l'UDPS et l'AACP raflent plus de la moitié des sièges disponibles à Kinshasa, annoncemédia.com.net. Selon le journal, l'Assemblée provinciale de Kinshasa sera essentiellement partagée entre l'Union pour la démocratie et le progrès social. UDP et l'AACP de Jantiningoubila, qui ont respectivement obtenu 15 et 10 sièges. Ces deux formations politiques totalisent donc 25 des 45 sièges disponibles dans la ville de Kinshasa. L'AFDC-A de Bahati-Lugwebo et le MLC de Jean-Pierre Bemba s'en tirent avec 6 sièges chacun. Dans la capitale de la RDC, seuls 8 partis et regroupements politiques ayant atteint le seuil ont été concernés par la répartition des sièges. Guerre à l'Est des éléments capturés et rendus du M23 RDF présenté à la presse. Article de la référence plus. Les forces armées de la RDC, écrit le confrère, ont présenté samedi 20 janvier 2024 à la presse de Goma 13 éléments du mouvement terroriste du 1-23 soutenu par le Rwanda. Ces éléments étaient munis des armes AK-47 et de mortier 60. Le général de brigade Ilungajak, commandant des opérations au nord Kivu, indique que les FARDC sont déterminés à reprendre tous les espaces. C'est fini pour ces journales de la mi-journée. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir. Abonnez-vous au Sompifo Télévisions. Vous informez sur notre devoir.